Adressé contre le Président du Sénat. Honorable Président du Bureau d'Age, veuillez-vous en annexe les réponses distinguées aux collègues sénateurs à la suite de la pétition qui m'a été adressée. Je vous prie, conformément au règlement intérieur du Sénat, de bien vouloir autoriser la lecture, celle que je vais faire tout de suite. Ce sont les éléments de réponse de notre honorable Président. Alexine Tamar. Chers collègues sénateurs, j'ai bien reçu les documents intitulés « Pétition à envie de votre déchéance ». J'ai bien reçu votre document. Avant d'aborder les fonds, je mairai ma précenture sur la procédure suivie qui viole manifestement la Constitution et l'engagement intérieur de notre Chambre. Le Sénat, vit sur son aspect de l'ensemble plénière, ne fonctionne que lors des sessions transordinaires qu'extraordinaires. Les sessions ordinaires s'étiennent du 15 mars au 15 juin et du 15 septembre au 15 décembre, article 115, Constitution et 82 règlements intérieurs. Ils examinent les matières inscrites au débit et au cours de chaque session. Elles embrassent aussi bien la production législative que les contrôles parlementaires à ce qu'on crie les contrôles des actions du bureau. Les matières expériences en suspens sont reportées à la session qui suit, dont elles constituent les arriérés. Les sessions extraordinaires sont de deux sortes. Il y a d'abord la session extraordinaire inaugurale prévue aux articles 114 de la Constitution et 84 règlements intérieurs. La séance couverture est présidée par le secrétaire général de l'administration. Elle a pour objet l'installation du bureau provisoire préjudée par les doyindages, la validation des pouvoirs des élus, l'élection et l'installation du bureau définitif, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. La session prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Il y a ensuite la session extraordinaire convoquée sur un ordre du jour déterminé prévu par les articles sans cesse de la Constitution et 83 du règlement intérieur. Elle examine les matières pour lesquelles la session a été convoquée. Ça dirait le fait de passer 30 jours et les matières restées en suspense sont examinées en session ordinaire qui suit. Article 83, règlement intérieur. Calendrier des sessions Contrairement au calendrier de la session ordinaire qui est ouvert, car destiné à revoir à tout moment de la session les initiatives législatives et c'est du contrôle parlementaire selon les articles, 118, 118 et 138 de la Constitution et 127, 128 et 155 et suivant du règlement intérieur, celui de la session extraordinaire inaugurale ou non, est fermé et ne comprend que les matériels inscrits dans l'acte de convocation. Tout ajout est une entorse à la Constitution et aux règlements intérieurs, car attentatoires à l'immobilité consacrée par la Constitution et les règlements intérieurs. La motion de déchéance La motion de déchéance révèle du contrôle parlementaire même lorsqu'elle vise les membres du bureau. Elle ne s'exerce que pendant la session, soit ordinaire, soit extraordinaire, et pour cette dernière, dans la mesure où la motion est contenue dans l'ordre du jour préalablement établi avant la session. C'est en vain que l'on soutient que la motion a priorité sur le débat. Cela revient à confondre la motion en tant qu'incident de procédure et la motion en tant que mécanisme de mise en cause de la responsabilité. Seule la motion incidant de procédure a priorité sur le fond. La motion mécanique de mise en cause de la responsabilité relève du contrôle parlementaire comme explique ci-dessus. Son exercice en dehors des cadres par une plénière présidée par le secrétaire général de l'administration ainsi que ses règlements intérieurs. L'article 28 du réglement intérieur fait état d'une plénière présidée par les doyens d'âge. Cette plénière s'étient pendant la session et non pendant les vacances parlementaires. Point n'est besoin de rappeler que la session extraordinaire a été clôturée le mardi 2 février 2021. J'invite ainsi les honorables sénataires à un sursaut de patriotisme pour faire respecter par la constitution et les règlements intérieurs du Sénat. Tant au fond, les égales sont articulées sur l'intitulé « Rélation exécrable avec autres institutions de la République ». Il s'effondre sur les faits s'y apportent. Avoir accusé publiquement le président de la République d'avoir violé la constitution en détectant l'état d'urgence sanitaire sur base de l'article 84 de la constitution. Cette disposition stipule en effet que le président de la République déclare l'état d'urgence après consultation avec le Premier ministre et le président de deux chambres. De son côté, l'article 119 de la loi fondamentale dispo que la proclamation de l'état d'urgence est autorisée par les congrès. Les deux articles ne semblent pas avoir une compréhension sans équivoque. En accordant ma préférence à l'article 119 en lié et place de l'article 185 suivi par le président de la République, je ne crois pas avoir affiché une attitude irrespectue envers le président de la République, même si l'on était dans un régime de pensée unique. Il s'est ajouté d'une divergence scientifique découlant de l'interprétation des textes. Il a fallu attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a concilié les détendants en décidant que la Constitution a consacré une alternative. de l'absence lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. en dehors des membres de la Cour appelés à remplacer le juge Luamba qui avait démissionné, les deux autres membres ont été nommés dans des conditions critiquables. J'ai eu l'occasion d'en parler de vive voix au président de la République lors de l'audience qu'il m'avait accordée sur cette question à ma collègue de l'Assemblée nationale et à moi-même. Assister à la prestation de serment s'analysant à cautionner l'entorche à la Constitution et à la loi organique, j'ai décliné l'invitation à me rendre à cette cérémonie. Comme au point 1, je n'ai pas acquisé le président d'avoir violé la Constitution, il n'y a aucune estanche que j'ai saisi pour ce faire. Sauf dans un régime à penser unique, une telle crise de position ne peut entramer dans la thème. Le président du Sénat représente l'institution vis-à-vis des TIEF. Il n'a pas besoin de consulter la conférence du président ou la plénière pour ce faire. Aucun test ne les contraint pour le faire. Par ailleurs, en déclinant l'invitation, je n'ai invité aucun sénateur à se joindre à moi. Trois, le refus de proclamer et de poursuivre l'état d'urgence. Cette accusation ne repose sur aucun fait vérifiable. Je n'ai posé aucun acte pour m'opposer à la proclamation de l'état d'urgence qui, du reste, était proclamée avant ma prise de position sur le respect de l'article 119 de la Constitution. Il en est de même de la poursuite de l'état d'urgence car, ce qu'ils savent, dirait que l'avant-proposition de la loi portant la prorogation de l'état d'urgence a été élaborée par des services avant de la communiquer pour l'information à l'Assemblée nationale qui en a fait une proposition de loi. tous les membres du bureau peuvent l'affirmer. Quatre, absence de rapport de gestion à chaque session parlementaire. Certes, des sessions se sont écoulées sans que les bureaux rendent compte de la gestion. À l'heure actuelle, une commission est appuyée d'oeuvre pour auditer les différentes périodes. Elle couvre ainsi la latine constatée. Cinq, la commission des concours de la gestion a été mise en place par la plénière en se conformant à la lettre du règlement intérieur. Je ne vois pas en quoi consiste la violation du règlement intérieur. Six, le problème de la passation et de l'exécution des marchés de réflexion de la salle de conférence internationale avait été posé lors d'une session. Une commission avait été mise en place pour auditer la passation et l'exécution du marché. Les conclusions de la commission avaient été avalisé par la plénière qu'il faille revenir à ce point. sept, les gestions de la commission de la commission de la commission conformément à l'article 284 alinéa 3 de notre règlement intérieur, la proposition doit venir du secrétaire général du Sénat. huit, la non-restitution à l'Assemblée plénière des activités et de la gestion du bureau pendant l'intercession. Concernant ce point, je vous renvoie au point 4 ci-dessus. Neuf, la révocation du chef de cabinet du premier vice-président. Le professeur Gondankoy avait, dans un discours public, soutenu un point de vue contraire à celui du Sénat, Assemblée plénière, sur l'inviolabilité du siège du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le siège avait coûté la mort d'un député national. L'Assemblée nationale et le Sénat avaient vivement condamné l'action de la police. Il vous souviendrait que lors d'une plénière, il avait été recommandé au bureau de s'occuper de ses dossiers dans la mesure où l'intéressé n'est pas sénateur. Ce qui fut fait, ayant refusé de suivre les conditions lui imposées par le bureau, ce dernier a décidé de sa révocation. Il s'agit d'un problème d'éthique. Le Sénat a décidé de la révocation individuelle. au regard de ce qui vient d'être développé, la conclusion à titre principal est l'irégularité de la procédure initiée en violation de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat. Quant au fond, je ne vois aucun grief qui peut être retenu à ma charge. Ceci dit, considérant d'une part que la confiance n'existe plus entre un groupe de sénateurs et moi-même et d'autre part l'installation des bureaux d'âge désormais opérationnels, je vous remets ma démission en tant que président du Sénat. Il reste, je souhaite bonne chance à notre chambre que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Tame Moumamba, Alex, ancien président du Sénat. Honorables sénateurs et estimés collègues, vous venez de suivre la lecture de correspondance relative aux démissions des membres du Sénat. Pour ceux qui ont démissionné de leur fonction, nous n'allons pas voter. L'Assemblée plénière doit prendre acte de leur démission. Y a-t-il des objections contre cette soutenance ? Il n'y a pas d'objection. Nous sommes tous d'accord. L'Assemblée plénière prend acte de démission des membres du bureau de leur fonction. Honorables sénateurs et chers collègues, il reste le cas du premier vice-président. J'invite l'initiateur de la pétition lui adressait à venir devant le podium pour présenter sa pétition. Motion. Motion. Accordée. Accordée. Au revoir le président du pilotage, au revoir le président du pilotage et chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 94 et à 5 de votre réglement et derrière, je leur ai fait porter à la connaissance de l'Assemblée plénière la motion incidentielle qui porte sur l'observance de la part contre le premier vice-président du Sénat honorable Esrami Badi Banda Utzita. Les règles de l'art capent à l'obstention des signatures. Il s'agit du doublon des signatures clairement remarquées sur les différentes pages non numérotées où les noms de 5 collègues reviennent deux fois sur l'ensemble des signateurs. Ce sont les noms des honorables suivants. Honorable Kadarlingoy Gabriel, honorable Etumba Boyengo Tristan, honorable Manjagi du Foulu Aimé Patience, honorable Oueka Oukama Pierrot, honorable Mirouro Mugorozi Stéphane, honorable président du bureau d'âge. Honorable Sénateur et chers collègues, nous nous posons la question pourquoi ce doublon est dans quelle intention. Je suis quelque peu surpris que la pétition contre le premier président honorable Samy Bakpan Maktita a été initiée en date du 02 2021. Et nous concentrons curieusement la signature de l'honorable Kester qui d'ailleurs depuis un certain temps ne se laisse pas voir au sein de l'hémicycle. Honorable président du bureau d'âge, honorable sénateur et chers collègues, quand je te dis du caractère éminément national de cette séance et dans le strict respect de l'intégralité républicaine qui a toujours caractérisé la chambre haute, je vous convie d'en tirer des conséquences juridico-politiques. Je vous remercie. de l'initiateur de l'initiateur, et la compétition et la compétition qui se présente. Merci au revoir monsieur le président. la compétition. La compétition. La compétition. vous avez posé la question à la salle. La compétition. Les pétitionnaires n'ont pas d'intérêt comme qui n'ont pas présenté leur pétition. Nous considérons que la pétition n'existe pas et nous pouvons continuer le président. Pouvez-vous considérer que les membres de la pétition ne sont pas là. Personne ne se présente. Oui. Coler Bikeng. Merci beaucoup encore le président. Je pense que la démarche de la SES de l'on connaît qui a signé ce document était dans le sens de voir le premier vice-président s'expliquer sur les griffes qui sont formulées. dans cette pétition, nos collègues, ce qui est vrai, ils avaient intérêt à venir aujourd'hui à cette plénière. Le fait de ne pas venir pour certains d'entrer, parce qu'il y en a quand même d'autres qui sont dans la salle, cela voudrait dire qu'ils n'ont plus d'intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Et dans l'espèce, nous pouvons rejeter cette pétition. Je prends acte de cette position pour savoir s'il y en a qui ont une position contraire. contraire. Dans ce cas-là, nous pouvons soit renvoyer l'affaire, soit voter maintenant quelle position l'Assemblée veut adopter. renvoyer l'affaire pour une autre date. Excusez. Qui sont pour le rejet? Le rejet de la pétition. qui sont contre la Nous pouvons conclure que la motion est rejetée. Honorable sénateur et chers collègues, Nous voici arrivés au terme de nos travaux relatifs à la délibération sur les pétitions adressées aux membres du bureau en vue de leur déchéance. Nous avons un rescapé en la personne du premier vice-président à qui nous présentons nos félicitations. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de nos travaux. La séance est suspendue. Merci. 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 Merci.